bonjour tout le monde allez on va faire maintenant le cours de gymnastique postural un cours sans matériel uniquement avec le tapis et là on va essayer d'accentuer un petit peu le travail des muscles comment dire latéraux c'est à dire taille moyen fessier adducteur intérieur des cuisses voilà j'avoue que là je commence à être un petit peu à court d'idées pour varier les cours ça commence à faire un peu long ces histoires de cours en vidéo donc je pense que pour vous aussi c'est un petit peu ça commence à être un petit peu lassant j'espère surtout que vous continuez à nous suivre faites nous des petits signes à toujours donc des fois je reçois des petits messages ça fait toujours plaisir voilà on continue on espère que ça va qu'il n'a plus pour longtemps mais en fait on sait pas trop allez on va se positionner on va commencer par s'échauffer un petit peu les pieds largeur bassin ici on va inspirer on va monter les bras on ne monte pas les épaules et en même temps on va monter sur la pointe des pieds on expire on repose les talons on fléchit les jambes on se penche un petit peu en avant le dos bien plat inspire et expire et encore inspire et expire et on va rester un petit peu en position en haut ici donc les bras tirer vers le haut légèrement écarté les épaules basse et le dos droit la tête droite on aspire bien le nombril on engage bien périnée abdos soufflez bien on va mettre les bras on va reposer les talons au sol on écarte un peu plus les pieds on fléchit les jambes et on descend alors ici vous faut être le dos légèrement penché en avant mais sans avoir le dos rond les mains tournées vers le sol les épaules restent basses soufflez bien on relâche relâchez les épaules alors ici on va tendre une jambe le bras opposé dans le prolongement et on se grandit bien pareil on souffle bien on relâche on fait pareil de l'autre côté tendez bien le bras et jambes opposés allongez bien votre dos soufflez bien ne bloquez pas la respiration allez relâchez alors ici on se repositionne les pieds largeur bassin on fléchit légèrement les genoux on met les bras devant on imagine qu'on tient un gros ballon on va inspirer on va ouvrir les bras et bien resserrer les omoplates on souffle on revient doucement allez inspirez alors vous gagnez bien en même temps les abdos faites attention de ne pas cambrer trop votre dos on souffle on revient inspirez donc ici vous tirez les bras vers l'arrière soufflez encore inspirez encore inspirez resserrez bien les omoplates soufflez continuez sur l'inspiration vous ouvrez les bras sur l'expiration vous revenez devant encore encore allez encore sur l'inspiration vous essayez vraiment d'ouvrir de resserrer les omoplates sans monter les épaules toujours faites bien attention de ne pas monter vos épaules et on va garder les bras écartés donc là on essaie de bien resserrer ici les épaules dans le dos soufflez bien allez essayez vraiment de bien tirer les épaules en arrière mais pas vers le haut gardez vos épaules basse toujours et gagnez bien vos abdos restez là toujours et on relâche relâchez la tête relâchez les épaules alors pensez à boire un petit peu et on va se mettre au sol on va commencer donc on va se mettre sur le côté on va faire un petit peu de gainage mais on va se mettre en appui sur le coude et les genoux donc ici on va relever les fesses on est en appui à genoux fléchis et en ongles droits sur le coude essayez d'aligner un petit peu le buste et les jambes et de ne pas avoir les fesses comme ça en arrière on va venir tendre la jambe du dessus et le bras au dessus de la tête soufflez bien grandissez vous bien si vous ne pouvez pas vous mettre en appui à cause de l'épaule vous pouvez à la place vous allonger et lever les deux jambes on va le faire aussi après mais bon c'est pas très grave je le ferai deux fois veillez à bien avoir en tout cas le coude sous l'épaule relâchez donc vous allez rester sur le même côté et vous allez vous allonger le bras sous la tête et vous imaginez que vous vous allongez sur une autre poutre donc vous essayez d'être bien droit vous essayez de bien rester sur le profil ne pas vous pencher ni en avant ni en arrière les deux jambes bien tendues on va inspirer en soufflant on va lever la jambe du dessus on reste en inspirant en soufflant on lève la jambe du dessous et en inspirant on relâche doucement les deux jambes allez soufflez levez la jambe du dessus restez sur l'inspiration soufflez levez la jambe du dessous et sur l'inspiration vous relâchez doucement les deux jambes encore soufflez restez inspirés soufflez respirez bien le nombril et sur l'inspiration relâchez doucement allez continuez encore reprends le même et sur l'inspiration essaye de vous Une dernière fois. Et on reste les deux jambes en haut. On souffle bien. Rentrez bien le ventre. Gainez bien les abdos, le périnée. Et restez. Si vous pouvez, vous mettez le bras le long du buste. Si vous avez tendance à perdre l'équilibre, gardez la main posée devant. Surtout, restez concentré sur vos abdos. Rentrez bien le ventre. Soufflez bien. Essayez d'aller un peu plus haut avec les jambes. Et on relâche. Alors, on va fléchir la jambe du dessus, devant. Ici, on repose bien la jambe au sol. On va bien tendre la jambe du dessous. On va inspirer. En soufflant, on va monter la jambe bien tendue. Inspirez, relâchez doucement, sans reposer au sol. Soufflez, montez la jambe. Essayez de bien décoller la cuisse du sol. Et de garder la jambe tendue. Donc, je sais que sur cet exercice, des fois, vous avez tendance à fléchir comme ça, et à monter jambes fléchies. Donc, voilà, vous gardez la jambe vraiment bien tendue. Et de garder jambes fléchies. Respirez un nyt. C'est parti. ... ... Dernière fois. Et on va maintenir la jambe en haut. Soufflez bien. Essayez d'avoir la jambe bien tendue. Essayez d'aller un peu plus haut. Si vous pouvez. Et on relâche doucement. Alors, on va fléchir les deux jambes. De façon à ce que les cuisses soient en angle droit avec le buste. Les genoux sont fléchis également en angle droit. On va tendre la jambe du dessus. Alors, on la tende devant soi. On fait pareil avec le bras. On a le bras tendu devant soi. Donc, le bras et la jambe sont parallèles. Sur l'inspiration, on va ouvrir. Donc, on va amener le bras derrière la tête et la jambe dans le prolongement du buste. Sur l'expiration, on revient devant. Encore. Inspirez. Soufflez. Encore. Grandissez-vous bien. Soufflez. Grandissez-vous bien. Continuer. Dernière fois. Et on reste bras et jambes tendues dans le prolongement du buste. Grandissez-vous bien. Et on relâche. Et on va changer de côté. Pensez à boire un petit peu. Et on se met de l'autre côté. Alors, toujours pareil, deux options. Soit vous vous mettez sur le coude et les genoux. Soit vous vous allongez, vous levez les jambes. Donc ici, il vous faut bien avoir le coude sous l'épaule. On va lever les fesses. On essaie d'aligner un petit peu le buste avec les cuisses. On va tendre la jambe et le bras. Soufflez bien. On essaie d'aligner. Et on relâche. On va doucement s'allonger sur le côté. Voilà. Comme si on s'allongeait sur une poutre. Donc on a le bras sous la tête. Les jambes bien tendues. On repose la main devant. Veillez bien à ne pas pencher ni vers l'avant ni vers l'arrière. Restez bien sur votre profil. On va inspirer. Inspirez. En soufflant, on va lever la jambe du dessus. On reste. On inspire. En soufflant, on lève la jambe du dessous. Et sur l'inspiration, on relâche doucement les deux jambes. Allez, soufflez. Levez la jambe du dessus. Restez inspiré. Soufflez. Levez la jambe du dessous. Inspirez. Relâchez les jambes. Encore. Voilà. Entre bien le ventre et guénez bien les abdos. Et on va garder les deux jambes en haut. Allez, restez. Vous pouvez éventuellement mettre le bras le long du buste. Voilà. Condition que vous arriviez à avoir l'équilibre. Soufflez bien. Laissez d'aller un peu plus haut. Rentrez bien le ventre. Et on relâche. On fléchit la jambe du dessus. Devant. On tend bien la jambe du dessous. On va inspirer. Et en soufflant, on va lever la jambe du dessous. Bien tendu. On inspire. On relâche. On souffle. On lève. Inspirez. Relâchez. Allez, soufflez, montez la jambe. Inspirez. Encore. On va mettre la jambe bien tendue. Essayez de bien la décoller. De bien décoller la cuisse du sol. Allez, dernière. et on va rester en haut, on souffle bien, la jambe bien tendue, on essaie d'aller un peu plus haut, et on relâche, allez, on réfléchit les deux jambes, on a les cuisses en angle droit avec le buste, ici on va tendre la jambe du dessus, devant le bras, pareil, donc bras et jambes parallèles, en inspirant, on va ouvrir bras et jambes, en soufflant, on revient devant, allez, inspirez, soufflez, encore, inspirez, soufflez, encore, Nisshaka, soufflez, encore, Allez, dernière fois. Et on va rester bras et jambes tendues. On essaie de bien allonger le bras, la jambe, le dos. Et on se grandit bien. Et on relâche. Allez, on s'assoit. Pensez à boire un petit peu. Alors, ici, on va rester assis, les jambes légèrement fléchies. Les bras devant. Alors, on va inspirer. Sur l'inspiration, on va dérouler le dos au sol. Amenez les bras derrière la tête. Sur l'expiration, on va remonter les bras. Puis, la tête et tout le dos. On inspire. On expire. Ou non, on expire. Encore on inspire. On expire. Allez, continuez. Alors, cet exercice, je sais que pour certaines personnes, c'est compliqué. Vous n'arrivez pas à le faire sans à-coups. Et des fois aussi, vous pouvez sentir une douleur dans les lombaires. Donc là, si c'est le cas, vous allez juste vous arrêter à moitié le mouvement ici. Vous inspirez là et vous remontez. Vous n'allez pas faire le mouvement en entier, d'accord ? Ne vous faites pas mal au dos. Ce n'est vraiment pas le but. Donc là, quand vous remontez, là, si vous voyez vraiment que vous êtes obligés de vous tordre un petit peu ou de donner un à-coup, évitez vraiment de faire le mouvement complet. Engagez bien la périnée abdos. En remontant, inspirez bien le nombril. En remontant, inspirez bien le nombril. En remontant, inspirez bien le nombril. sur les abdos pour retenir le buste, et quand vous remontez là, vous engagez fort vos abdos pour faire remonter le buste, et surtout vous aspirez bien le nombril et vous n'oubliez pas le périnée. Ah, il n'y a plus que 3, plus que 2, plus que 3, plus que 2, plus que 3, plus que 3, plus que 3, plus que 3, plus que 4, 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 plus et le dernier, et ici on va rester un petit peu en statique au milieu du mouvement, soufflez, aspirer le nombril, contractez bien le périnée, abdos, si ça tient dans les lombaires, remontez un petit peu. On relâche et on s'allonge sur le dos. Alors ici, on va mettre les bras le long du buste, on va tourner les paumes de main vers le plafond, bien ouvrir ses épaules. Donc là, vous faites attention de ne pas monter vos épaules, vous les ouvrez et vous poussez vraiment l'arrière des épaules dans le sol et on va mettre les jambes à la verticale. On va tirer les pointes de pieds vers soi, on souffle bien, on va bien rentrer le ventre, bien aspirer le nombril, contracter le périnée. Vous gardez la tête droite et vous essayez juste de rentrer très légèrement le menton. Pensez à garder vos épaules ouvertes et tout le dos bien plaqué au sol. Soufflez bien, tirez les pointes de pieds vers le bas, entrez bien le ventre. On va écarter les jambes, écartez les bras, tournez les paumes de main vers le plafond. On maintient les bras et les jambes bien tendus. Donc vous avez les bras au ras du sol mais vous ne les posez pas. Soufflez bien. On va remonter les bras, on garde les jambes en écart. On tourne les paumes de main vers l'avant. On va lever la tête et les épaules. Et on reste. Soufflez bien. Aspirez le nombril, contractez le périnée. Si ça vous fait mal au cervical, vous pouvez glisser une main derrière la tête. On essaie d'aller un peu plus haut si vous pouvez. Et on relâche. Resserrez les genoux. Ici, on remet les bras en croix. Cette fois, on va tourner les paumes de main contre le sol. On va relever un petit peu les pieds de façon à ce que les genoux soient en ongles droit. On va inspirer. Penchez légèrement les jambes sur un côté sans lever les épaules. Retenez bien en forçant sur les abdos. Soufflez. Revenez au milieu. Inspirez. Faites pareil de l'autre côté. N'allez pas trop bas. Gainez fort vos abdos. Soufflez. Remontez. On alterne comme ceci les deux côtés. On essaie vraiment d'être concentré sur sa sangle abdominale. Là, c'est vraiment un travail de nouveau des abdos, des obliques. Et la respiration est toujours très importante. Sur l'inspiration, on descend. Sur l'expiration, on remonte. On aspire bien le nombril. On contracte le périnée. Et là, on a la sangle abdominale qui reste toujours sous tension. Lorsqu'on descend les jambes, on retient. Donc, on force sur les abdos. On retient les jambes. Lorsqu'on remonte, évidemment, on engage encore plus. On court. On court. On part. On part. On part. ND. C'est parti. C'est parti. Et on va rester un petit peu en statique. Donc on reste sur un côté. Soufflez bien, aspirez bien le nombril, engagez fort le périnée et les abdos. Je vérifie parce que la semaine dernière, j'ai la vidéo qui s'est arrêtée d'un coup. Et je m'en suis aperçue, je crois, longtemps après. Pareil de l'autre côté. On revient. On va inspirer, descendre les jambes vers l'avant sans décoller les lombaires. Donc il ne faut pas aller trop bas. Soufflez, remontez. Gardez toujours les genoux en angle droit. Essayez de ramener légèrement les genoux poitrine. Inspirez. Soufflez. Encore. Inspirez. Soufflez. Continuez. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Une dernière fois. On relâche. On va appuyer les deux genoux contre le buste. Rentrez le menton. Bien soufflez. Bien relâchez tous les muscles du dos. On va écarter les genoux légèrement de chaque côté. On va appuyer doucement à l'intérieur des genoux. Retirez doucement les adducteurs. Soufflez bien. On relâchez. On met les bras en croix au sol. On tourne les bras en croix au sol. On tourne les pommes de main vers le plafond. On va poser les jambes une après l'autre sur le côté. On vient tourner la tête du côté opposé. On maintient les deux épaules au sol. On souffle. On souffle. On se relâche bien. Vous pouvez appuyer doucement sur la jambe du dessus. Si vous voulez que ça étire un peu plus. On remonte les jambes l'une après l'autre. Et on fait pareil de l'autre côté. Relâchez-vous bien. Soufflez bien. Soufflez-vous bien. On tourne les épaules du même côté que les jambes. Ah, on fait la sieste. Non. On va s'asseoir. On s'asseoir. On croise les jambes. On enroule les épaules. On va se tenir au genou. Relâchez le dos. Relâchez les épaules. Bien souffler. On se met accroupi. On se met accroupi. On tend les jambes. On relâche les bras et la tête en bas. Soufflez-vous bien. Laissez-vous bien descendre. Relâchez-vous bien. On déroule doucement le dos. La tête en dernier. On inspire. On allonge bien le dos. On tire d'un côté. De l'autre. Au milieu. Et on souffle. Et voilà. C'est terminé pour ce nouveau cours de gym postural. J'espère que ça a été. J'espère que ça va toujours. Que vous gardez le moral. La santé. Et puis surtout, j'espère qu'on va se retrouver bientôt. Je vous dis en tout cas à bientôt pour une prochaine vidéo. Et puis pour ceux aussi qui viennent au cours en direct. Donc je vais continuer. Là, c'est les vacances. Mais je ne sais pas. Je m'en vais juste le week-end. Donc après. Oui, parce que là, en fait. Moi, je suis vendredi. Vous, vous êtes lundi. Donc du coup, là, cette semaine, il y aura cours. Vendredi, normalement. Si le temps le permet. Et samedi aussi. Voilà. Cours de Zumba vendredi. Cours de Total Body. Un petit peu. Enfin, un petit peu de la condition physique. Le samedi matin. Voilà. Allez. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.